Bonjour ou bonsoir mesdames, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission « Voix de Savoir ». Pour bon nombre des Congolais, l'élection présidentielle de mars prochain est un non-événement. Son organisation ne garantit aucun aspect de transparence, moins encore l'équité d'aucun parle d'une élection à la soviétique, une mascarade à l'élection d'autres ne passent pas par le dos de la cuillère et pensent qu'un dictateur n'a jamais laissé un pouvoir s'il n'y est pas contraint. C'est le cas bien entendu du Congrès pour la Renaissance du Congo, dont le secrétaire chargé à la mobilisation est notre invité aujourd'hui. Il s'agit de M. Morighe Lousala. Bonjour M. Lousala. Bonjour Christian. Le CRC, donc le Congrès pour la Renaissance du Congo, n'ira pas aux élections, moins encore pour un galop, il n'est pas non plus pour le coup d'État. Alors, comment entend-il dégager celui qu'il appelle d'ailleurs par un dictateur ou sinon ce système criminogène ? Merci M. Perrin. Je reviens quand même sur les trois aspects que vous venez de citer là. Pas d'élection, aucune dictature au monde n'organise élection. Donc nous, pouvons le faire. Deuxième point, le dialogue. Nous recrussons le dialogue. L'offre du dialogue est une escroquerie. Il n'y a pas de pouvoir. Et tous les dialogues qui ont été organisés n'ont donné aucun résultat. Et pour le dernier point, le coup d'État. Nous sommes résumés contre le coup d'État. Ça demande de l'argent, ça demande de mettre les militaires. Il n'y a que ceux qui sont avec le pouvoir, qui ont amassé des sous, qui peuvent se permettre de faire des coups d'État dehors. Niangamboala, Davira, on a fait des frais par rapport à ce genre de choses. Nous avons, heureusement, choisi la révolution de l'État. Comment organiser cette révolution de l'État ? Ça a inspiré de aucune façon, vu ce qui s'est passé au bout en Tunisie et tout. Donc, nous avons construit un réseau. Et à partir de ces réseaux-là, nous avons réfléchi sur les conditions d'organisation de l'État. Je rappelle quand même, on ne peut que mobiliser. C'est un peuple qu'on organise. Donc, il faudrait absolument que nous organisons, nous regardons ce qu'il faut faire, regrouper les gens, les associer pour que cette révolution se tienne. Donc, voilà un peu ce sur quoi nous réfléchissons. Nous avons des stratégies assez claires. Il s'agit bien établi, bien réfléchi, pésé, sous-pésé, en utilisant tous les génus humains pour arriver à réaliser cette révolution de l'État. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est exactement le CRC ? Le CRC n'est pas un parti politique. C'est une plateforme. C'est une forme d'organisation que nous avons choisie, beaucoup plus efficiente pour réaliser la révolution de l'État. Donc, c'est un ensemble des associations, des partis politiques, des individualités, des personnes morales, qui, pour le bien-être du Congo, se sont associés à nous pour réaliser l'insurrection populaire. L'insurrection populaire, je tiens quand même à dire à Satan, ce n'est pas un coup d'État, mais c'est accepté dans les textes internationaux. Le peuple a le droit de l'indiquer. C'est le droit fondamental du peuple, l'organisation du peuple. Parce que le pouvoir, la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Il faut se décrire. Oui, M. Lousala, je viens de vous entendre dire qu'on ne peut pas soulever un peuple sans l'avoir organisé ou l'avoir formé. Alors, comment se passe donc le recrutement au niveau du CRC, sinon les adhésions ? Pour des raisons de confidentialité et du secret, on demande pour vraiment avoir un tissu associatif assez fiable, c'est la cooptation. Aujourd'hui, quelqu'un qui est de fiable, on présente à quelqu'un, donc c'est comme un parrain. Donc, c'est lui qui le parraine. Donc, parrain, parrainage. Parrain, on ne parraine que quelqu'un à qui on a confiance. Donc, de fil en oublié, on construit ce qu'on appelle un réseau. Un réseau assez puissant. Donc, on est en phase d'une dictature qui n'hésite pas à tuer, qui n'hésite pas à massacrer. Donc, il faudrait absolument utiliser ce réseau-là. Nos ancêtres l'ont utilisé pour transmettre l'information, pour faire... Bon, pour ceux qui ont étudié des ouvrages par rapport aux marquilles diplomatiques, c'est comme ça que les gens aussi transmettent les informations. Donc, ce n'est pas cooptation. En coopt, il y a un parrain qui parraine et la personne rentre au CS. Est-ce qu'on peut penser que vous êtes déjà bien structuré au Congo-Brazzaville et que les populations peuvent désormais s'attendre probablement à un résultat tout à fait positif ? Je dirais qu'il y a 80 % des membres du CS sont au Congo-Brazzaville sur le terrain. Déjà, il y a un mouvement. Pour placer la terre, ils en ont mal parce qu'ils souffrent devant une telle tyrannie qui n'hésite pas à tuer, qui n'hésite pas à affamer, qui n'hésite pas à détruire. Et dès le 10, sans gêne. Denis Sassoune-Bessoune a dit pour une certaine raison, nous avons détruit ce que les autres ont construit. Donc aujourd'hui, sur le terrain, déjà attendre. Nous sommes souvent organisés, structurés. Nous utilisons des moyens modernes. Nous utilisons ce que la nature nous a donné l'intelligence. Donc, les sciences humaines, les mathématiques, la physique, tout naturellement pour arriver à cet objectif-là que nous sommes fixés. La révolution du fleuve. Mais donc, que pensez-vous de ceux qui... C'est vrai, vous vous êtes pour l'insurrection populaire, vous l'avez dit. C'est reconnu par les textes internationaux. Mais que pensez-vous de ceux qui vont à l'élection, c'est-à-dire ceux qui se sont présentés comme candidats à l'élection de mars prochain ? C'est aussi leur liberté de le faire, non ? Oui, mais je m'interroge. Je me pose plusieurs questions. La première que je me pose, qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre 2016 et 2020 ? Peut-on donner les différences en termes de population entre 2016 et 2020 ? Parmi les candidats à l'élection, pour exemple, certains se sont retrouvés dans l'incapacité d'avoir une option sur une sélection dans la région où ils sont nés. Soyons sérieux. Alors, d'autre part, quand on a travaillé avec quelqu'un qui a martyrisé, assassiné, pillé, organisé un génocide, violé, détruit, coupé même les arbres fruitiers, détruit tout ce qui pouvait servir au quotidien pour manger, dormir, travailler, Est-ce qu'on est digne de représenter les peuples ? Est-ce qu'on est digne ? Pour faire l'allusion à le mal qui a secoué l'Occident, c'est comme si un représentant officiel de la communauté juive, communauté juive, qui avait accepté le trahèque avec des frères, est-ce imaginable ? Et il peut se dire que non, je représente les juifs, sachant que cela a détruit. Toute la communauté internationale reconnaît la situation dramatique dans laquelle le pouvoir a plongé cette région. Je me permets de vous lire un extrait, un petit extrait. Des communautés entières ont été déracinées, les villages vidés de leurs habitants. Aujourd'hui, la plupart des villes et des villages n'ont retrouvé que la moitié ou les deux tiers de leur population originelle. Le poule et sa population dépérissent progressivement. Ça, c'est le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Congo-Brasaville, en 2004. Pensez-vous, si un représentant de ce département peut-il avoir le courage de regarder en face pour se présenter une élection ? Après, les populations ou les jeunes se posent des questions, ils vous rapportent ce que nous recevons en retour. Mais à ce gros oui-là, on l'entend depuis fort longtemps, oui, insurrection, oui, cela. Mais apparemment, c'est un disque qui commence à se rayer parce qu'on le dit tout le temps, mais on ne voit rien sur le terrain. Il y a un régime qui est en sous-place qui fait de la provocation. Ceux qui ne nous voient pas, ils ont leur droit de ne pas voir, mais nous regardons les réactions. Je vous en citer plusieurs. Est-ce que vous venez par le réunion de la Sainte-Sylveste, où le peuple était confiné, où il y avait un couvre-feu ? Mais de cette île à Sainte-Sylveste, des gens sont sortis du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour réclamer leur liberté. Et tout au long de cette année, on a vu ça en casque. Les populations ont devu pour dire que non, on n'accepte pas ce que je veux. En principe, si quelqu'un avait la petite intelligence à s'interroger, il devait savoir que la Grande Révolution arrive. On a vu des gens, quand j'étais enfant, je voyais à la télévision, mon bouton, c'est ce qu'on sortait des nuages. On avait l'impression que c'est Dieu qui l'envoyait. Mais le jour de la quittée qu'il ne s'asseoir, les gens se sont posés avec ce qu'il se passe. Pas très loin, en Ouganda, Yamindada, ils prenaient des gens, ils les jetaient dans une rivière où les crocodiles s'entrelassaient. Et ils avaient tellement mangé de la chair humaine qu'ils ont été, qu'ils voulant venir. Mais je vois, effectivement, qu'il y a un engouement. Les populations se bousculent pour dire que non, il faut mettre un terme. Et ça ne date pas de maintenant. Depuis 2016, avant, il y a des mouvements qui se sont faits. Aujourd'hui, nous avons appris de nos erreurs. Nous avons appris de nos échecs pour, encore, réaliser cette révolution. Je ne sais pas si c'est moi qui ne le vois pas, mais il y a un frémissement. Il y a un frémissement au Congo-Braser. Donc, si je vous ai bien compris, les marches, s'il faut appeler ça comme ça, la sortie des jeunes, le jour de la Saint-Silver, ça a été là. On l'appellerait ça, probablement, les prémices de la révolution que vous préparez. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu une petite main du CRC ? Il y a des religieux qui se sont tués, qui ont commencé à parler. Et la religion catholique représente 80% des prêtres en parlant. D'ailleurs, la réaction de la foi ne s'est pas fatale. Puisqu'on a envoyé des bébés noirs sur la nucléaire construite par la police, aller menacer la famille de l'évêque. Ça veut dire quelque part, le pouvoir commence à sentir le tsunami venir. Commence à sentir. Mais je rappelle à tous ceux qui ne savent pas. Il y a des gens qui étaient assis. Shabindo Kadhafi, je cite beaucoup de choses. Ben Ali, qui a laissé un château. La fois dont il est parti, on a retrouvé tout ce qu'il a laissé là-dessus. Rien n'est au-dessus du peuple. Rien, personne n'est au-dessus du peuple. La voix du peuple, la voix de Dieu. Maintenant que vous dites qu'il faut qu'il parte et que vous avez pratiquement rassuré ceux qui vous suivent, que vous êtes déjà organisé et prêt à passer à l'acte. C'est pour dire que la population attendra un mot d'ordre ou bien ça se passe de bouche à oreille. Nous sommes à l'étranger. Il y a à l'étranger en représentant 10% et 90% de l'intérieur qui vivent au quotidien des souffrances, qui regardent, qui voient les dégâts qui se passent au pouvoir, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il regarde et qui s'interroge. Ce monsieur va-t-il organiser l'élection ? Il va encore être au pouvoir ? Même s'il a 0,0005%, il va surtout programmer le président avec nous. On tient en compte de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bien sûr. On ne le laissera pas faire. Quand on marche avec un aveugle, il faut lui marcher les pieds, sur les pieds où il s'enche qu'il y a qu'il y a de l'eau. Denis Sassou Nguesso ne peut pas, à lui tout seul, dire que le Congo c'est ça, c'est sa terre, ça lui appartient. Les richesses du Congo, c'est à lui. Non ! Il l'a retrouvé là-bas, il va les laisser et il rendra des comptes. Est-ce que vous entendez agir avant ou après les élections ? Je ne veux pas que ces élections se tiennent. Ce ne sont pas des élections. Les conditions d'une élection transparentes ne sont pas ronds. Il n'y a pas d'élections électorales, ce n'est pas quand ils ont fait le saumon électorale. Il faut qu'on agisse maintenant. Le peuple doit se lever, doit se lever. Tous ceux qui travaillent pour le pouvoir doivent réfléchir mille fois. Il ne faut pas dire après que je ne savais pas. Non ! On ne peut pas fermer les yeux et voir tes frères à côté se détruire. Vous vous rendez compte ? Dans un pays où les jeunes ne peuvent pas se soigner, vous vous rendez compte ? Dans un pays immensément riche où les gens vivent en déçà d'un dollar par jour. C'est la monnaie de référence que c'est un dollar par jour. Et comme dans l'état des nazis, vous allez vous rendre compte ? La bière coule à flou. Les gens ne mangent pas, mais peuvent se saouler la gueule. Monsieur Luzala, je sais que vous aviez certainement beaucoup à dire aujourd'hui, mais le temps est vraiment compté au niveau de la télé. Et nous sommes à la fin de notre émission. Probablement que vous avez un mot de la fin. Ce que je voulais dire, c'est qu'aucune dictature au monde, aucune, ne peut durer longtemps comme cette dictature au Congo-Brasaville. S'il n'y a pas de collaborateurs qui travaillent pour elle, nous avons identifié les chefs de quartier, les maires à la base du système. Nous savons que les chefs de quartier et les maires consolident l'hélice électorale. Ils participent à la fraude électorale. Les chefs de quartier et les maires remontent des informations aux sous-préfets et aux préfets, qui sont les représentants du pouvoir, l'égal du pouvoir, de la dictature. Ce n'est même pas un pouvoir, puisqu'ils n'ont pas l'anxion, je peux. Donc, par ricochet, les chefs de quartier et les maires contribuent à entretenir la peur des citoyens, contenus à entretenir leur folle électorale. Ils sont donc le simon de la dictature. Et de ce fait, ils sont responsables des arrestations, des assassinats des pauvres citoyens, dont certains s'exclinent que leur opinion politique. C'est un droit qui est un droit fondamental, inaliénable. Nous adressons un investissement ferme aux chefs de quartier, aux maires, pour leur demander d'arrêter leur collaboration avec le système, de ne pas être complices du système. Nous leur demandons de penser à leurs enfants, leurs familles, tous les proches, parce qu'aucun d'eux ne sera à l'abit le moment venu. Oui, mais M. Moury, c'est une forme de menace déjà, qui commence, c'est ça ? L'éducation que j'ai reçue, je ne menace personne, je suis réaliste. Toutes les révolutions, quand elles commencent, elles restent liées sur leur passage. Ceux qui ne disent rien, ceux qui ne disent rien, qui murmurent leur souffrance, ceux-là à un moment donné, on ne peut pas dire non, mais n'allez pas là-bas, gauche, à côté. Donc, fraternellement, je parle à mes frères, à mes soeurs, à mes parents, de dire, faites attention, faites attention. Parce qu'en fin de compte, Denis Sassou Nguesso n'aime pas les gens, n'aime pas aucune région, aucun département, il n'aime que ses enfants. Je vais d'abord terminer par l'anecdote. C'est le général Diap, pendant qu'il voulait prendre le contrôle de l'aéroport de Miami, dans la guerre de 96, qui devant Edgar Nguesso, qui était colonel. Et le général Diap demande à Edgar Nguesso pour dire que non. Nous avons besoin d'officiers pour occuper cette zone. Edgar, tu es un officier, il faut que tu occupes cette partie-là. Sassou qui était à côté, il dit, Edgar, va dire à ta soeur, Edith, qu'on avance, qu'on avance. Le général Diap a esquissé un sourire. Ça voulait dire que les enfants des autres peuvent mourir, mais les siennes, non. C'est le discours qui va tenir pour dire que non. Si je meurs aujourd'hui... Enfin, si j'ai bien compris, c'était là une astuce pour Denis Sassou Nguesso, pour empêcher son fils d'aller... Qu'est-ce que le Gabon ne rentre pas dans la guerre ? Parce qu'il savait qu'il y a des probabilités qu'il puisse mourir. Donc il faut le préserver de la mort. Mais les autres enfants peuvent mourir. Et quand il lance un vivant appel en disant aux autres, donnez-moi les enfants parce que si je meurs aujourd'hui, demain, vous n'existerez plus. Il dit, mais il en a un peu de tromper les autres. Il ne veut pas que les autres existent. Regardez tout en dessous de son parcours. C'est changer de cadavre. Marine Wadi, il était calme de la défense. Il devait s'expliquer pourquoi ce s'est passé. Et tous ceux qui ont fait la guerre des Woutangos, les morts, ont-ils été emprisonnés ? Ils sont morts naturels, donc. Ça n'est pas interrogé. Le cardinal Huayna, qui a été enlevé, enterré vivant, n'était-il pas au commande ? Quand on occupe une responsabilité, on doit rendre compte. Quand on est mis de la défense, s'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays, la première personnalité à qui on doit demander compte, c'est lui. Marine est mort, il était mis de la défense. Il n'est jamais venu au procès. Il n'est jamais venu au procès pour expliquer comment Marine est mort. Mais par contre, il y en a profité pour éliminer les Sambarin Kumbi, les Nizélé, les Ndoudi Ganda, tous ces cadres-là, pour éliminer, pour le mettre au procès. Un procès aujourd'hui, la Conférence nationale, bien dit que non, ces personnes n'étaient pas responsables. Je suis en refus. Merci. Merci beaucoup, Maurice. Je vais donc terminer par là, pour dire que ce n'est pas des minaces, mais j'appelle mes frères et sœurs à la conscience en disant, ne vous laissez pas perner par ce monsieur qui dit que vous aime. Sourou l'a dit. Tous ceux qui l'ont aidé à faire mal des escaliers ont été éliminés, par lui ou par les autres. Il y a des gens, comme dans la mafia, qui n'aiment pas saluer les mains. On donne les bases besoins aux autres. On dirait, c'est un tel qui l'a fait, ce n'est pas moi. On n'est jamais responsables, c'est les autres. Aujourd'hui, c'est pourquoi ce que je l'ai dit, ce n'est pas une menace, mais je suis réaliste, je suis éliminé. Nous posions, évidemment, nous posions la question parce qu'on avait cru que c'était là des menaces publiques. Merci pour cet éclaircissement et merci pour ces précisions et surtout, merci de nous assurer que ce ne sont pas là des menaces. C'est par là que je crois qu'on va donc... Pourquoi je le ferais ? Pourquoi je le ferais ? Puisque je parle de la région de fleuve. Mon père, mon père, mon père, se sent jeté pour pouvoir construire quelque chose. Moi, je ne suis pas capable de détruire, je suis capable de construire. Et pour construire, on a besoin de tout le monde. J'ai besoin même de ceux qui ont collaboré aujourd'hui qui se rendent compte de me laisser pour qu'on construire, parce qu'on a besoin des mains pour réaliser cette réaction de fleuve. Donc, c'est pourquoi je ne vous laisse pas aveugler. Merci beaucoup, M. Luzala. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir assurés que ce ne sont pas les menaces publiques, mais plutôt un avertissement que vous étiez en train de passer aux Congolais, aux chers compatriotes. Quant à moi, je vous dis donc merci une fois de plus de nous avoir suivis, de nous avoir finalement consacré votre temps si précieux. Et donc, on se retrouve très prochainement à une nouvelle occasion, dans le même cadre, probablement avec le même plaisir et le même engouement. Merci. Merci. Merci.